Musique Un système d'assainissement, c'est un système de collecte qui récupère toutes les eaux usées, voire des eaux issues du temps de pluie, qui les achemine, qui les collecte vers la station d'épuration. Et la station d'épuration est la deuxième partie du système d'assainissement qui traite ces eaux collectées. Ensuite, l'autosurrayance, c'est comment ça se passe, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre à la station, qu'est-ce qui ressort traité. Donc c'est un dispositif qui permet de mesurer à la fois les volumes et les flux de pollution qui sont collectés et amenés à la station d'épuration. Or, un réseau n'est pas forcément quelque chose de fermé, c'est-à-dire avec un bout ça rentre et à l'autre bout ça arrive à la station d'épuration. Il y a des systèmes de délestement qui s'appellent les déversoirs d'orage et là, il est important de savoir ce qui s'y passe et de savoir ce qui est rejeté directement au milieu parce que c'est des flux de pollution brute, donc particulièrement nocifs pour le milieu. Donc l'importance de l'autosurrayance, c'est de pouvoir mesurer tout ça. Alors, l'autosurrayance, c'est quoi ? C'est de la mesure à des points bien précis du système d'assainissement avec un programme de mesure, c'est-à-dire un planning, des éléments qui sont recherchés, des paramètres particuliers, des volumes d'eau et puis c'est surtout aussi un socle documentaire qui explique les points de mesure et le programme de mesure qui est fait, le programme de l'autosurveillance. L'agence accompagne les collectivités de différentes manières. Déjà avec un système d'aide financière particulièrement attractif avec la révision du programme puisque le taux d'aide a été porté à 80%. On accompagne les études préalables, de recherche des points, de définition de la façon dont ils doivent être équipés parce que si sur une station d'épuration à l'air libre, c'est simple, en réseau où ça peut être enterré, ça peut être déporté par rapport au point du réseau quand il y a sa part au milieu, il faut faire des études assez précises qui peuvent arriver à prendre du temps et donc de l'argent et donc l'agence finance ses études. Ensuite, on finance aussi les travaux et tout ce qui accompagne la mise en œuvre de ces travaux, c'est-à-dire la validation du point de mesure, la validation des équipements, la validation du fonctionnement du système de données qui après va produire les données, la maîtrise d'œuvres, tous les éléments qui concourent à la réalisation de ce projet. Et puis on aide aussi en apportant un appui méthodologique, c'est-à-dire que l'agence a rédigé et publié un guide qui est en ligne depuis le mois de novembre qui explique les règles d'autosurveillance, qu'il faut faire et surtout comment il faut le faire et comment il faut le penser pour pouvoir ultérieurement contrôler ces points de mesure pour vérifier qu'ils ne dérivent pas dans le temps et qu'ils produisent toujours des données fiables.